La productivité, ça passe par l'organisation, et l'organisation, ça passe par la planification. Changer son environnement, c'est super important. Je ne peux pas aller dans un café et travailler parce qu'il y a beaucoup de distractions. Parce que vous donnez toute votre énergie dans un seul point plutôt que de la donner dans 10 points différents. Beaucoup de personnes sous-estiment la nourriture et l'entraînement, mais honnêtement, dans ma vie, ça a complètement changé. Comment être plus productif au quotidien ? Parce que finalement, ça ne sert strictement à rien de bosser 15 heures par jour. Si ce que vous faites en 15 heures, vous pouvez le faire en 2 ou 3 heures. Justement, on va vous partager notre tour d'expérience de comment produire plus en moins de temps pour simplement avoir plus de temps libre ou alors pouvoir prendre plus de clients et bosser encore plus. La productivité, c'est un gros sujet chez les entrepreneurs ou les personnes qui veulent se lancer. On a beaucoup d'élèves, par exemple, qui sont salariés et qui ont 1 ou 2 heures par jour grand maximum à accorder. Ce qu'il faut, c'est optimiser ce temps un maximum pour produire tout ce qu'il faut au lieu d'y passer 4 heures. Voilà, et tout le monde nous demande comment nous, on fait, moi et Benoît, pour gérer notre journée et s'organiser et être super productif. Donc là, on va dévoiler tous nos secrets et le dire dans cette vidéo. Donc, je ne sais pas, toi, comment tu fais pour organiser ta journée ? Un bon mot, déjà, la productivité, ça passe par l'organisation. Et l'organisation, ça passe par la planification. Donc, c'est très simple. On le répète tout le temps, mais il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Vous préparez vos journées la veille. Donc, le soir, vous allez préparer vos tâches. Donc, dire demain, OK, j'ai une heure. OK, pendant une heure, je vais, un, suivre 30 minutes de formation et deux, faire 30 minutes de pratique. Et ça, vous l'écrivez dans un calendrier, peu importe. Et au moins, tout est prévu. Et donc, ça, c'est d'un point de vue micro et même d'un point de vue macro. L'idéal, c'est de, le dimanche soir ou lundi matin, de prévoir toute votre semaine. De dire, là, lundi, je vais délivrer tel client. Je vais écrire mes emails. Mardi, je vais me former. Mercredi, je ne suis pas là, je ne travaille pas. Jeudi, je fais ceci. Vendredi, je fais cela. Donc, ça, c'est déjà planifié. Ça va permettre d'être beaucoup plus productif. Parce que vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce que vous allez faire. Est-ce que tu organises tes tâches selon un ordre précis ou pas du tout ? Oui. Le matin, je mets les choses les plus importantes que je veux absolument accomplir. Donc, souvent, ça va être de la création de contenu, de la création d'email, des choses qui demandent plus de réflexion. Et au fil de la journée, les choses qui ont moins de valeur. Typiquement, je n'en sais rien, moi, appeler mon dentiste ou des choses comme ça, je mets aussi bien propre que perso. Je le fais quand je n'ai plus d'énergie et que je suis lessivé à la fin de la journée. Oui, c'est ça. Tout ce qui est apprentissage, formation, enregistrement de vidéos, ça, je le fais en après-midi. Donc, moi, ce que je fais dès que je me réveille, je me réveille vers 7h à peu près. Et 7h30, 8h, je commence à travailler. Donc, le matin, ce que je fais, c'est tout ce qui est en rapport avec la rédaction. Donc, c'est ça qui demande le plus de réflexion, en tout cas pour moi. Donc, je fais ça à la rédaction le matin et là, vers 11h, je mange, je m'en vais m'entraîner, je reviens. Et là, l'après-midi, c'est pas mal libre pour apprendre, travailler sur d'autres choses qui demandent moins de réflexion, qui sont moins importantes. C'est ça. Donc, je prends vraiment 3-4h, super productif, zéro distraction. Je mets mon téléphone dans une autre pièce et je travaille super bien quand je fais ça. C'est ça, ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi connaître son corps et ses habitudes. Et moi, j'ai remarqué que le matin, je suis vraiment productif. C'est ça, à partir de 9h30 jusqu'à 11h, j'ai 1h30 où je suis full focus. Après, ça descend. Donc, je descends, je mange, je reprends à 13h30. Et là, en général, ce début d'après-midi-là, je mets un peu de temps à m'y mettre et à partir de 14h30 ou quoi, là, je rentre dans le flot. Et pendant 1h, 1h30 encore, je suis à fond. Et après, vers 17h, ça redescend et voilà. Donc, je sais qu'il y a au moins deux périodes de 1h30, le matin et le début d'après-midi où je suis focus. Et je sais qu'il y en a, c'est plus le soir, il y en a, c'est très tôt le matin. D'autres, c'est... Peu importe, il faut juste connaître ses habitudes et suivre son corps. Moi, avant, au début, je travaillais plus le soir et le matin, je ne pouvais pas travailler. Mais maintenant, ça a changé avec l'âge, la perte de cheveux et tout. C'est un peu différent. Donc, je fais ça le matin et le soir, je prends ça à relax, honnêtement. Donc ça, première étape, planifier, c'est super important. Connaître son corps, comme on l'a dit. Étape 2, tu as commencé à l'évoquer. Éliminer toute source de distraction aujourd'hui. La gratification instantanée, notamment via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est tous addicts, on est tous en train de checker son téléphone toutes les deux secondes. Je voulais vous donner un exemple, mais je ne sais même pas où il est, mon portable. La preuve, on est productifs, donc on n'a pas à côté de nous. Et vraiment, idéalement, le portable, c'est en mode avion. Moi, ce que je fais, c'est que je mets l'écran en noir et blanc. Le mieux, c'est de le mettre ailleurs ou loin de votre pièce. Par exemple, moi, j'ai mon bureau et je le mets au fond de la pièce ou je le laisse dans une autre pièce. Comme ça, je ne vais pas dessus. Et quand vous écrivez des emails, vous écrivez des emails. Vous n'êtes pas toutes les deux secondes en train de checker Facebook ou je ne sais quoi. Et ça, je pense que c'est le plus gros problème des gens aujourd'hui, honnêtement, d'arriver à se concentrer une heure, deux heures sans aucune distraction. Moi, c'est pareil. Et comme je t'ai dit, moi, je mets mon téléphone dans une autre pièce, dans la cuisine et je vais travailler dans mon bureau. Puis, super productif. Et ça, ça fonctionne toujours. Et j'ai remarqué un truc aussi qui fonctionne bien pour moi, c'est d'avoir un endroit vraiment super propre là où je travaille. C'est-à-dire que j'ai mon ordinateur devant moi, mon clavier, ma souris et c'est tout. Il n'y a pas une pile de papier, des mouchoirs, je ne sais pas quoi, genre des choses qui traînent. Genre le moins de choses j'ai, mieux c'est comme ça. J'ai juste à regarder mon ordinateur et il n'y a pas de distraction visuelle. Donc, ça, c'est un point super important pour moi, en tout cas. Ouais, ouais. Moi, une autre chose, peut-être, ça paraît, personne ne pense à ça, mais bien se nourrir. Tu vas peut-être rire, mais honnêtement, pour moi, ça fait un changement de fou. Quand je mange bien, j'arrive à être super productif et super focus. Quand j'ai faim et je grignote et je mange n'importe quoi, je n'ai pas beaucoup d'énergie et je n'arrive pas à me concentrer quand je veux rédiger quelque chose ou bien faire un projet, tu vois. Et je pense à ça, beaucoup de personnes sous-estiment la nourriture et l'entraînement. Mais honnêtement, dans ma vie, ça a complètement changé la façon que je performe et que je focus quand je travaille sur des projets. Un point important qui va avec ça, c'est l'hydratation aussi, boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, rester bien hydraté. C'est un point super important et on a fait un mastermind aux Etats-Unis. On a payé super cher pour ça, pour se connecter aux meilleurs entrepreneurs du monde. Et en fait, un des sujets de prédilection, c'était ça, c'était bien dormir, bien manger, bien boire, bien bouger son corps, s'exposer au soleil, c'est super bête, mais c'est en fait, l'humain, il faut se voir un peu comme une plante. Et la plante, si tu ne l'arroses pas, si tu ne la mets pas au soleil, elle meurt et nous, c'est exactement pareil. Donc, c'est les bases, mais il faut y penser, quoi. Ce n'est pas en mangeant McDo et en buvant du Coca et du Red Bull devant ton ordinateur. Ça peut marcher quelques semaines, mais au bout d'un moment, ton corps, il sera tout pourri, quoi. C'est ça, et même si je mange du fast-food, je me sens mal tout de suite après. Donc, laisse tomber, mon corps est habitué à manger de la bonne nourriture. Autre point pour la productivité que je fais de temps en temps, et en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup, c'est d'aller changer d'environnement. Par exemple, aller dans un café, et à chaque fois, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que quand je vais dans un café pour travailler, j'y vais pour travailler et je n'y vais pas pour être sur mon canapé, sur Netflix, pour parler à des gens. Et du coup, je me mets dans un siège sur une table. Je prends un croissant, un café, un thé, peu importe. Et juste, je travaille. Et là, c'est un truc de fou comment ça fonctionne trop bien pour moi. Et je peux produire parce que je n'ai que ça à faire. Je suis ultra focus et je rentre directement dans un état de flow. Et du coup, je m'invite à faire ça. Ça coûte 2 euros de prendre un thé dans un bar ou quoi ? Ou dans un café sympa, un Starbucks. Et ça fonctionne super bien, en tout cas. Ouais, je voulais juste parler d'un mythe. Tu vois plein de motivation sur YouTube, des grands coachs et tout. Ils disent, ouais, tu dois grind, tu dois travailler du matin jusqu'au soir non-stop et sans arrêter. Mais en vrai, ça, c'est de la grosse bullshit. Parce que ton cerveau, à un moment donné, il va arriver à un cap où il ne peut plus être productif. Quand on fait de la rédaction, moi, maximum 3 heures d'affilée. Après ça, je ne suis plus capable d'écrire. Donc, si tu penses qu'il faut toujours travailler devant ton ordinateur sans arrêt, à chaque jour, sans prendre de pauses, tu vas juste te tirer une balle dans le pied. Et comme Benoît l'a dit, changer son environnement, c'est super important. Moi, je ne peux pas aller dans un café et travailler parce qu'il y a beaucoup de distractions. Mais ce que je fais, c'est que je prends des pauses. Par exemple, 3 jours, je m'en vais avec ma copine, on va faire un petit road trip, on va faire un voyage ou peu importe. Et ça, ça m'aide à me déconnecter. Et quand je reviens, j'ai vraiment hâte de recommencer à travailler. Je suis super productif et j'ai plein d'énergie. Donc, ça, c'est ma façon de changer mon environnement. Et ça vous permet, in fine, d'être plus productif. Effectivement, après, pour le café, moi, ce que je fais, c'est que je mets un casque en général avec la musique. Et c'est tout. Donc, un autre point que j'aimerais aborder, c'est d'être ultra focus et de faire une chose à la fois. Si vous partez dans tous les sens et que vous dites, ben voilà, là, j'ai deux heures. Ou ce week-end, j'ai tout mon dimanche, je vais travailler tout mon dimanche. Je vais regarder des vidéos YouTube, suivre une formation, lire un livre, prospecter, écrire pour mon client, etc. En fait, pour moi, c'est la pire des choses à faire. Faites une chose à la fois. Si vous dites, là, je travaille pour mon client, faites que ça. Et soyez focus à 100%. Et seulement le lendemain, le surlendemain, vous allez passer à l'aspect formation. Et en fait, parce que vous donnez toute votre énergie dans un seul point plutôt que de la donner dans 10 points différents. Et naturellement, vous allez avoir plus de résultats. Donc, quand vous prenez un projet, faites ce projet-là et ne partez pas dans tous les sens. Parce que ça a été prouvé que ce n'est pas efficace. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Mais en tout cas, moi, je pense que ça, c'était nos secrets pour être plus productif durant la journée. Et comment on s'organise justement pour être super productif lorsqu'on travaille ? C'est ça. C'est organisation, planification, avoir un bureau propre. Et je parlais du bureau, mais aussi votre bureau sur votre ordinateur. Moi, tous mes dossiers, ils sont rangés. Ma boîte e-mail, elle est rangée. Et je suis persuadé que travailler dans un endroit où c'est le bordel, ce n'est pas possible. Genre, ton cerveau, il va avoir plein de distractions justement. Donc, rendez les choses le plus simples possible, le plus clair possible. Faites des dossiers, rangez vos dossiers. Et tout ça, c'est bête, mais ça aide aussi au quotidien à savoir où est-ce que je dois cliquer, etc. Si vous devez faire 10 clics avant d'arriver à votre dossier, c'est l'enfer. Et pas de distractions sur ton bureau, non. Notamment le téléphone, tu le mets dans une pièce. C'est ça. Distractions sonores, visuelles, toutes sortes de distractions cognitives aussi. Pensez à rien. Si vous avez des proches, dites-leur. Là, je pars m'enfermer dans le bureau. C'est des enfants ou quoi. Personne ne vient me déranger, sauf urgence vitale. Et au moins, vous pouvez travailler parce que je sais que ça, c'est un vrai problème. Où tu as toujours quelqu'un qui va te déranger toutes les deux minutes. Toi, quand tu étais chez tes parents, je pense que c'est un truc qui te gênait aussi. Ouais, c'est ça. Toujours, Joseph, fais, je ne sais pas moi, lave le plancher. Je dis n'importe quoi, mais il y avait toujours une distraction et je ne pouvais pas me concentrer dans ce que je faisais. Donc voilà, devenir productif, c'est aussi simple que ça. Finalement, il ne faut pas chercher des hacks. En tout cas, moi, je n'en connais pas et ça ne sert strictement à rien. Juste faites les choses bien, planifiez, mangez bien, travaillez dans un endroit sain. Dormez bien. Dormez bien. Et naturellement, vous allez produire énormément. Mais pour moi, le plus important, c'est les distractions. Éliminez toutes les distractions et la planification. Et si vous faites ça, en fait, il y a déjà 50% du travail qui est déjà fait. Voilà. Donc voici comment produire en une heure ce que vous pourriez faire en trois heures. Si vous êtes intéressé par le copywriting et que vous voulez vous lancer, on n'a qu'une formation 100% gratuite. Vous avez juste à cliquer ici. Je ne sais jamais si c'est là ou là. C'est 40 minutes de full valeur. Vous n'avez même pas besoin de mettre votre email. Je vous explique ce que c'est, les bases, comment ça fonctionne, comment trouver des clients, qui sont les clients qui vont vous payer. Donc il y a tout à l'intérieur. Cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté.